Belle et heureuse année 2024, découvrez aujourd'hui dans cette vidéo comment bien débuter cette année 2024 pour oser rayonner avec votre sensibilité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis là pour accompagner les personnes hautement sensibles vers une vie qui sera beaucoup plus alignée, plus épanouissante et avec plus de sens. Je voulais déjà vous présenter mes voeux pour cette nouvelle année 2024, que cette année vous apporte paix, santé, bonheur et je vous souhaite également un épanouissement continu, une croissance personnelle et professionnelle qui reflète la profondeur de votre sensibilité. Puissiez-vous non seulement rayonner de tout votre potentiel de sensible mais aussi accueillir chaque opportunité avec passion, avec détermination pour créer une vie alignée avec vous-même et vos valeurs. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je m'adresse spécifiquement à ceux et celles qui ressemblent profondément et aspirent à un changement significatif dans leur vie. Il vous faudra du courage, de la détermination, de la volonté. Par contre, avoir une vie avec du sens, aligné avec qui on est, vous savez quoi, ça n'a pas de prix. Alors je veux vous offrir bien plus qu'un simple discours de vœux aujourd'hui, je veux aussi vous offrir trois conseils concrets pour bien député cette année. Premier conseil, c'est de vous connecter profondément à vous-même, une vraie connexion à vous. Prenez ce temps nécessaire pour vous écouter, pour ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour écouter votre corps, pour honorer votre sensibilité, pour écouter votre intuition, vos ressentis, pour comprendre vos émotions, vos aspirations et vos besoins. Votre connexion intérieure, c'est un phare qui peut vous guider lorsqu'il y a de l'agitation dans l'air, car quand tout va bien, c'est toujours plus facile d'être connecté à soi-même. Prenez donc des moments pour méditer, pour écrire vos pensées, vous balader dans la nature, même une séance de massage. Vous y trouverez beaucoup plus de clarté dans votre vie. Deuxième conseil, c'est d'établir des objectifs alignés avec votre sensibilité et votre valeur profonde. Je vous encourage à creuser au plus profond de vous-même, pour définir des objectifs qui vont résonner avec votre essence même, avec qui vous êtes et non suivre des aspirations superficielles qui vont être dictées par la société, votre éducation. Prenez ce temps de définir ce qui est authentiquement important pour vous. En construisant des objectifs qui vont vous inspirer véritablement, vous allez nourrir une motivation que vous n'avez pas eue depuis très très longtemps. Vous aurez envie de les réaliser et en plus, vous aurez cette volonté, parce que derrière, il y a du sens pour vous. Troisième conseil, et ça, c'est pour ceux qui vraiment cherchent à améliorer leur vie, eh bien, explorez de nouvelles voies alignées avec votre sensibilité. Je vous invite vraiment à considérer l'exploration de différentes possibilités, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Cette année, ça peut être l'opportunité d'explorer des chemins qui vont résonner avec votre haute sensibilité. Peut-être que vous allez découvrir des activités, des hobbies, des projets qui vont non seulement nourrir votre âme, mais qui pourraient éventuellement évoluer vers quelque chose de plus grand. Il se peut même que certaines de ces explorations vous mènent vers la création d'un business aligné avec votre sensibilité et c'est peut-être une part qui vous manque actuellement. Cependant, je vous encourage à garder l'esprit ouvert et à explorer tout ça sans pression. Autorisez-vous à suivre votre curiosité, à explorer des nouvelles pistes qui vont vous sembler plus en harmonie avec qui vous êtes. En restant ouvert aux opportunités qui vont se présenter à vous, vous pourrez peut-être découvrir des chemins qui vont être beaucoup plus surprenants que ce que vous pensiez et qui peuvent vous amener à un épanouissement beaucoup plus profond. Ces trois conseils qu'on vient de voir, ils vont vous aider à mieux débuter cette année pour vous rapprocher de votre plein épanouissement aligné avec votre sensibilité. Je suis convaincue que cette année peut être le début d'une transformation significative dans votre vie. Si vous avez été inspiré par toutes ces idées, que vous ne savez pas comment vous y prendre seul, mais que vous avez vraiment envie d'une amélioration dans votre vie, d'un changement dans votre vie, je suis là pour vous aider. Je vous propose d'ailleurs pour seulement 5 personnes, un programme d'accompagnement de 12 semaines conçu pour révéler votre plein potentiel, vous guider vers la création d'un business avec du sens et aligné avec qui vous êtes vraiment. Si vous êtes intéressé à en savoir plus ou vous mettre en liste d'attente pour cet accompagnement, n'hésitez pas à me contacter par mail. Il y a mon mail dans la description YouTube. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour un appel d'opportunité où nous pourrons discuter de votre situation spécifique, voir comment je peux vous aider et si mon programme est vraiment fait pour vous. Et ça, je vous mets le lien de cet appel aussi dans la description. Je suis là pour vous accompagner dans cette voie vers un épanouissement personnel et professionnel qui va résonner avec votre sensibilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir été ici aujourd'hui. Je vous souhaite encore une belle année riche de découvertes et de réalisations. Pagesaludes ! Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet et pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501